Sous-titrage ST' 501 Les gens viennent revendiquer quoi aujourd'hui? Moi, je viens revendiquer la liberté. Je trouve que c'est de la ségrégation présentement de demander un passeport vaccinal. Le vaccin, ça a toujours été un choix dans ma vie. J'ai le choix de croire en ma propre santé. Et je déteste de voir les gens se faire obligés à se faire vacciner. Ils veulent faire quoi au juste en obligeant les gens? Je veux entendre ce que les gens de la santé ont à dire, les policiers, les pompiers, ceux qui n'osent pas parler, ceux qui ne peuvent pas parler, c'est ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être positif. Il faut rester ce qu'on est. Il faut être dans l'amour. Il faut être dans le Pacifique. Mais il faut aussi se réveiller. Il se passe quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple vaccin. Et j'espère que les gens vont se réveiller à temps. Alors, il s'agit de... Dans les actions de la Présidenté Parentale de M. Renéliou, elle est quand même réveillante de son parents au Parlement. J'ai vu quelque part... Je regarde les... Voici les Saints Codes et les poils de l'Ontario. Il faut qu'il y ait le plus. Et là, la colonie de M. Renéliou, C'est la main. C'est la main. On a mis à elle, il a importé le port, c'est un nouveau port. C'est un plaisir mon homme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme l'année dernière, en august 2014, il y avait 100 000 personnes. Et TBA et des réseaux comme, je ne sais pas, mais TBA a toujours dit que nous sommes 15 000. Et pourquoi je vous le dis? C'est parce que c'est une vraie cause. Nous sommes ici, pas anti-vaccin, nous ne sommes pas conspirationnistes. Nous sommes pour le faux choix, liberté de choix. Et tous les gens mettent notre mouvement dans l'arc, et nous sommes pour la lumière, pour la liberté, pour le bon sens, le bon sens dans la vie. La vérité. La vérité. CTV. 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 Enviens-toi. Yes. C'est dans ma vidéo. Liberté! 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 Alors, comme vous pouvez le voir, on est une belle gang. Ça n'arrête pas de s'en venir. On est une belle gang, hein? Ouais! On est une belle gang! Fait que c'est ça. Fait qu'on marche. On va se diriger. On va se diriger vers un endroit où est-ce qu'il va y avoir plein de monologues, de professionnels de la santé, qui vont nous dire la vérité, celle qu'on ne dit pas à la télévision. Voilà, à suivre! Non, on vaccin! Obligatoire! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai pleuré beaucoup de l'heure, mais j'ai eu le privilège de partager de précieux derniers moments avec d'innombrables résidences et leurs familles. Une chose qui m'a toujours dérangée dans les maisons de retraite cependant, c'est qu'il est évident que le gouvernement n'accorde pas beaucoup de valeur à ces personnes âgées. L'artillettes se composent de poudres, de mandarines en cannes, de pudding en bois et d'eau sucrée colorée. Il est évident qu'il 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 est évident que le but des maisons de retraite n'est pas de donner à nos aînés les meilleurs soins possibles, mais d'essayer d'en retirer le plus de profits possible. C'est pourquoi un énorme signal d'alarme a sonné dans ma tête le jour où le gouvernement a décidé de fermer toute l'économie pour protéger ces mêmes personnes vulnérables. Quand la nouvelle est sortie, j'ai pensé que c'était une blague et que personne ne la croirait. Je pensais que tout le monde au travail penserait comme moi. Au contraire, j'étais une, si pas la seule. Au début, je n'ai pas hésité à exprimer mon point de vue, mais j'ai vite compris que cela pouvait se retourner contre moi de manière très négative. Le syndicat pour lequel j'occupais le poste de steward en chef m'a fait savoir très clairement dès le début qu'il ne nous soutenait pas. On m'a demandé si je me souciais de la vie de mes résidents lorsque je remettais en question nos droits en matière de tests de dépistage. J'avais peur. Je suis une mère célibataire. Je ne pouvais pas me permettre de perdre mon emploi, alors je suis devenue très silencieuse. Je me sentais mal. J'ai toujours aimé être la voix du peuple, mais les gens ne savaient pas qu'ils se faisaient niaiser. Et encore pire, certains menaçaient maintenant de rapporter la moindre désobéissance à la direction et à la santé publique. J'ai été réduite au silence nombreuses fois dans ma vie et l'une des choses que j'ai apprises au cours de mon voyage de guérison est que trouver sa voix et rester fidèle à sa vérité est le seul moyen de sortir de la noirceur. Quand le deuxième lockdown a frappé, je n'en pouvais plus. Ma rage électrifiait constamment mon corps. J'étais comme une bombe prête à exploser. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai commencé à m'exprimer. D'abord en ligne et quelques semaines plus tard, je me suis retrouvée à ponder l'association Nurses Against Lockdowns et à prendre la parole lors de ma première manifestation. Je pouvais enfin respirer à nouveau. C'était absolument libérant. Et puis, immédiatement après, tout ce que j'avais écrit à Clary m'est arrivé. J'ai été mise à la porte la même semaine de mon premier emploi et j'ai perdu mon deuxième peu de temps après. Ma licence fait l'objet d'une enquête. Nous avons été défamés aux nouvelles nationales au Canada et aux États-Unis. Certains nous ont traités de terroristes nationaux et la GRC a même frappé à notre porte. La poule en ligne qui a suivi les attaques des médias a été brutale. À certains moments, j'ai eu peur pour ma vie. Mais je m'en suis sortie. Beaucoup plus vite que je pensais à bord de ça. Et puis ensuite, quelque chose de phénoménal et d'inattendu est arrivé. Quelques jours seulement après avoir été ostracisé, j'ai été inondée d'une énorme vague d'amour de la porte de Jean-Belland de partout à travers le monde. Et cela n'a pas cessé depuis. Des nombreuses opportunités se sont présentées lorsque j'ai pris position pour ce qui est juste. J'ai rencontré certaines des plus belles hommes qui ont marché sur cette planète. J'ai enfin pu écrire un chapitre dans un livre. J'ai pu voyager à travers le Canada pour la première fois toute en inspirant des milliers de personnes. Et les meilleurs de tous, nous avons fondé Canadian Frontline Nurses et nous sommes en train de construire notre propre système de santé. Notre propre système de santé qui sera par le peuple pour le peuple. C'est littéralement ce dont j'ai toujours rêvé. Je suppose que j'ai dû prendre un risque énorme, un acte froid pour l'obtenir. Je crois que c'est ce qui nous attend à tous. Nous qui faisons ce qui est juste et alignons nos valeurs sur nos actions. Vous devez tous avoir confiance et croire en ce procès. À l'école d'infirmière, l'une des premières choses importantes que nous apprenons est le code d'éthique. On nous a appris que lorsque l'industrie se retourne contre le peuple, il est notre devoir d'agiter et de défendre ce qui est le mieux pour nos communautés. Je suis fière de dire que j'ai respecté ma promesse de ne pas nuire. Et si cela signifie que je ne fais plus partie de l'industrie, tant pis. Je suis finalement une infirmière libre et non pas un agent capitaliste. Ce qui me donne la liberté et la possibilité d'être sans réserve l'infirmière du peuple. Je veux dire aux gens qui pensent que je ne suis plus une infirmière, que rien n'est plus déloigné de la vérité. Je me sens plus infirmière aujourd'hui que jamais auparavant. Être infirmière ne vient pas d'un papier, ça vient du cœur. Le club des collègues des infirmières ne pourra jamais nous enlever ça. Il en va de même pour vous tous. Je sais que la plupart d'entre vous est comme moi. Vous avez choisi votre profession en raison de votre amour de l'humanité. Je comprends que c'est très difficile pour vous, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Chaque minute qui passe, une personne âgée meurt seule, isolée. Un enfant fait une overdose ou un chef d'entreprise se suicide. Nous sommes témoins de... Et maintenant, ces injections expérimentales forcées sur le peuple. Nous sommes témoins de crimes contre l'humanité dans tous les aspects de notre société. Veuillez vous armer de courage et rejoindre notre mouvement. Ensemble, nous pouvons créer un système de santé bien meilleur et bien plus efficace. Nous savons que ce que nous faisons n'est pas pour les hommes sensibles. Nous appelons les plus courageuses de toutes les infirmières et infirmiers à s'avancer et à se joindre à nous. Vous savez déjà qui vous êtes. N'attendez pas un signe de l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous et écoutez votre intuition. Vous êtes l'élu. Nous, le peuple, comptons sur vous. Les révolutions de choses jamais faciles et demandent des sacrifices. Mais perdent notre travail et nos biens matériels. N'est rien comparé à la part de nos droits et de notre liberté pour les générations à venir. Bon, moi aussi, je vais parler un peu de mon histoire et de mon expérience avec mon ordre. Donc, moi, mon ordre est à Germaine. Je suis infirmière ici au Québec. Où, 2020, j'ai reçu un appel de l'OIQ. Mon ordre a essayé de me faire taire. Ils m'avaient interrogée parce que j'avais des points de vue opposés au discours du gouvernement. Ils m'ont interrogée sur des publications que j'ai partagées sur ma page privée Facebook. Je ne suis pas la seule. J'ai rencontré à peu près 8 autres infirmières et infirmiers qui ont eu la même expérience que moi avec leur ordre. Depuis fin mars 2020, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager des informations sur les risques bénéfiques du port du masque, des vaccins et les alternatives de santé conventionnelles que j'utilise. Ce qui m'a le plus choquée, c'est quand le syndic m'a dit que je devais laisser les spécialistes à M. Legault prendre en charge cette pandémie. Et à ce que j'avais compris, je n'étais pas à ma place de parler d'immunité d'infirmière. Je me sentais comme si j'avais le devoir de partager cette information parce que ni les nouvelles mainstream ni le gouvernement ne rapportaient ses découvertes scientifiques et les cas cliniques que plusieurs médecins du monde entier rapportaient. Beaucoup de mes publications ont été supportées par des données scientifiques. J'en ai même envoyé quelques-unes au syndic qui m'a convoquée. C'est un choc. C'est quand même assez choquant, là. Étonnement, je n'ai pas eu de commentaires concernant les données envoyées, mais seulement une lettre que je tiens en main ici. M'informant que mon dossier était clos, mais qu'ils pourraient toujours être ouverts si nos plaintes de même nature se présentaient. Je me sentais seule, intimidée, et je sentais que je n'avais pas le choix de leur dire ce qu'ils voulaient entendre. J'ai donc accepté par la contrainte. De toute façon, mon Facebook était fermé par choix. J'avais l'impression que ma liberté d'expression, mais pire, ma liberté de conscience m'était enlevée. L'un des pires sentiments. Je ne voulais plus être sous un ordre qui ne respectait pas ses propres codes d'éthique. Cependant, à ce moment-là, j'ai su que cela signifierait que je ne pourrais plus exercer en tant qu'infirmière et soigner les gens. Deux, trois mois s'écoulent. Pendant ces mois, les tests, le port du masque, les chirurgies et autres soins importants reportés. Et encore jusqu'à ce jour. J'ai mis ma part de côté et je suis redevenue une guerrière du clavier. En pensant à toutes ces personnes que je pouvais aider, m'a redonné de l'énergie, de la volonté et du courage pour parler. J'ai réalisé que je ne devais pas abandonner si facilement. Avec mes collègues infirmières de la liberté, et je sais qu'il y en a plusieurs ici aussi, on va contribuer à un changement dans le système de santé. Merci ! Nous devons retrouver une vraie santé, car comme nous le savons, nous vivons dans un système de santé qui est malade. Et corrompte. L'OEQ... On ne va pas se le cacher, hein ? L'OEQ dit qu'il est là pour protéger le public. La question que je vous laisse aujourd'hui est la suivante. Protège-t-il le public si les infirmières ne sont pas autorisées à réfléchir de manière critique et autonome, à poser des questions et avoir une place pour des débats ouverts ? Merci ! Madame Jessica, je suis infirmière depuis un an, donc ça ne fait pas longtemps. Je travaille dans un hôpital. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes questionnements et mes observations avec le public, dans l'espoir que les gens se rendent compte que tout ce qu'on a vécu depuis les 18 derniers mois n'a absolument aucun sens et que nous devons cesser d'en ignorer les conséquences. Dans la technique en soins infirmiers, on nous apprend que c'est en soulevant plusieurs questionnements que nous devenons des grandes infirmières. On nous apprend également l'importance de l'éthique. Nous avions des débats pour prouver que les soins médicaux ne sont jamais unilatéraux et que quelles que soient nos valeurs personnelles, nous devons toujours respecter la décision médicale de notre patient. Nous travaillons en partenariat avec nos patients et leurs familles. C'est toujours une question de libre choix et de consentement. Pourquoi est-ce que j'aurais tort de remettre en cause les mesures mises en place dans nos hôpitaux ? Pourquoi est-ce que je suis interdit de remettre en question les mesures du gouvernement quand je vois les conséquences ? Les suicides, les problèmes de santé mentale qui ont augmenté, ainsi que la violence domestique et l'abus de drogue et d'alcool. La santé mentale des gens se dégrade à cause de ces mesures. Quand les conséquences seront-elles assez suffisantes pour que le tout s'arrête ? Il faut poser la question, mais quels types de soins fournissons-nous aux patients qui sont hospitalisés ? Autant pour le côté médical que celui de l'éthique. La réponse est simple. L'éthique a complètement été mise de côté et la médecine n'est pas ce qu'elle devrait être. Car chaque patient qui arrive est traité comme un cas de COVID. Ils ont même arrêté de faire les tests pour la grippe. C'est à croire que l'influenza n'existe plus. Les médecins travaillent avec une vision très étroite de la maladie depuis l'arrivée de la COVID. J'avais une patiente qui s'est présentée à l'hôpital pour des saignements au niveau de son rectum et qui a refusé la test COVID. Le médecin a écrit « Quand une patiente refuse la test COVID, elle doit rester en isolement pendant deux semaines et elle sera à risque d'hémorragie parce qu'elle ne peut pas être transférée à l'étage pour avoir des soins. » Tant qu'on n'a pas son test COVID, j'avais même une infirmière qui m'avait dit qu'elle voyait de plus en plus de jeunes patients mourir du cancer parce qu'ils n'ont pas accès au traitement ou chirurgie en raison de la COVID. Nous sommes dans un système de santé très déficient et corrompu. En tant que professionnels de la santé, nous devons respecter notre code de déontologie et surtout, nous devons nous unir. Pourquoi, pourquoi, après 18 mois, ne partons toujours pas de prendre soin de notre santé au niveau de notre système immunitaire ? Pourquoi les gens ne sont-ils pas éduqués et encouragés à trouver des moyens plus naturels et plus saines pour prendre soin de leur santé ? Comme par exemple, prioriser le sommeil, assurer une hydratation suffisante au cours d'une journée, avoir une alimentation saine et équilibrée et même prendre des vitamines D, C et du zinc. Le vaccin n'est pas la solution universelle et ne convient pas à tout le monde. Pourquoi infliger à la population une telle pression pour obtenir ce vaccin ? On achète les gens en leur faisant des bains gratuits, des repas gratuits chez McDo, des hot-up gratuits et une chance de gagner à la loterie. Après tout ça, croyez-vous vraiment que recevoir cette injection est une question de santé ? Nous sommes tannés de ressentir la peur à travers la population. Nous devons toujours respecter et encourager le consentement éclairé ainsi que le libre choix. On doit garder en tête que ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Nous sommes en colère de voir que nos patients ne recevent quoi des soins de santé avec une approche éthique et juste à leur valeur. Nous sommes les défenseurs de la liberté, la vérité et la santé. Merci. Ça m'arrive tout le temps mes affaires de moi. Je vais vous les montrer mes yeux là, c'est parce que je n'arrête pas de brailler. Il y a beaucoup d'amour ici et ça s'en ressent. J'aimerais ça, juste premièrement, vous remercier de tout être là. Je ne peux même pas me revirer pour cacher mes yeux, il y a du monde tout le temps. Moi, d'être bête, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je suis ici pour mes enfants. Je suis ici pour ma famille. Mais ça fait longtemps que je regarde le peuple et que je ne pouvais rien faire parce qu'on m'a coupé l'herbe sur le pied moi aussi. Moi aussi, j'ai été approché et on m'a dit tout à plus qu'il est haut, plus rien, sinon sanction. Je n'embarquerais pas dans les détails. Puis j'en faisais de l'eczéma sur la gorge tellement j'avais le feu dans la gorge que je ne pouvais plus m'exprimer. C'était plein de choses que je voyais, des choses que c'était juste du gros bon sang. Et de voir toute la souffrance du peuple, de tout le monde autour. On est tous dans le même bateau. Puis c'est ça, je pense que c'est normal qu'on n'ait pas confiance quand c'est de l'incohérence depuis 18 mois. Notre santé, je pense que c'est quelque chose qui nous stresse. Tout, on veut être en santé, on veut profiter de la vie, on veut être heureux. Bien, juste là, toute notre heureux, il nous l'enlève. Tu sais, notre liberté, notre santé psychologique. Donc, je voulais juste dire au monde de ne pas avoir peur, peu importe. On soit ensemble dans le milieu de la santé, les professeurs, tout le monde, tout le monde. S'ils nous obligent de faire ça, s'ils se permettent de nous faire vivre tout ça, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Si on dit non, ils ne pourront plus le faire. C'est le monde à employer. Merci, Annie, confrères, consœurs, peuple du Québec. Le gouvernement rend la vaccination obligatoire, consentement détourné en catimini non constitutionnel. Bang, c'est tombé. Les anges ont les ailes coupées et elles sont maintenant dans une belle cage dorée. Les travailleurs de la santé sont 90% des infirmières. 88% sont des préposés aux bénéficiaires. Des femmes, célibataires, monoparentales, salaires principales. La sécurité monétaire va devenir l'insécurité monétaire. La moyenne d'âge des infirmières ou ceux qui sont dans le système de santé sont de 25 à 40 ans. Donc, des femmes qui sont mères ou qui sont en devenir de l'être. avec la loi de la primauté parentale qui va passer le 1er septembre. Ils veulent enlever tout droit, tout droit aux parents biologiques. On allume, s'il vous plaît. Les travailleurs sont pris. Ils sont pris parce qu'un certain M. Docteur Massé, en passant, il est parti. Il a lancé sa bande mercredi. Il a pris un petit temps de repos parce qu'il est malade. Vendredi, il a dit, il a dit, si les travailleurs de la santé, ils vont complètement se faire vacciner, ça va montrer le signal que le vaccin, c'est bon pour tout le monde. Notre bon M. Docteur Arruda, il a répliqué exemplarité. Et M. Dubé, lui, il a dit que c'était pour être, on était pour être une exemple. Et la causalité du système de santé qui ne fonctionne plus quand ça fait 30 ans que le système est malade et qu'ils n'ont pas trouvé un vaccin. Les gens de la santé, levez-vous. Sortez. Demandez aux éducateurs de vous représenter la vulnérabilité. Sortez. Restez pas dans votre coin à être seuls. Le 1er septembre, il y a une manifestation au CHU à Montréal. On vous demande d'être là en grand nombre, s'il vous plaît. Applaudissements. Donc, le prochain invité, c'est le sang qui ne s'est encore. Je vais vous laisser se lever. C'est le médecin retraité. C'est le porte-parole de l'Info Corée de Québec. Alors, M. Robert Périveau. Applaudissements. Je vois des gens pleurer. Je lis et j'observe actuellement la montée de l'intolérance. Un langage de mépris par ceux dont la pensée s'éloigne un petit peu du narratif. Même Michel David disait il y a quelques jours dans Le Devoir, dans un texte intitulé « La colère des vaccinés ». Il a cependant des limites à se laisser empoisonner l'existence par une minorité de taouins. C'est un terme que je n'avais pas encore entendu. Alors, on est rendu des taouins. Alors, après avoir été des covidios, des édentés, des complotistes. Toutes des façons d'embouteiller et d'amener les gens dans un mutisme. Ne rien exprimer. Pour aller à l'encontre des directives de la santé publique, de la sacro-sainte santé publique. Je constate, comme tout le monde, l'abus d'utilisation de la pouvoir, de tous ces alarmistes qui s'ingénient à générer de la peur, là où on devrait générer du calme, de la tranquillité, de la confiance, de la clarté, de la clairvoyance. Ça me l'a peur pour mieux gérer, dicter, sanctionner, imposer la vaccination comme solution unique. Il n'y a jamais qu'une seule solution à aucun problème. Il peut faire partie de la solution, je le concède, mais il y a d'autres solutions, y compris l'immunité naturelle. Et je constate aussi un silence, un silence que j'appelle fracassant chez les collègues. Un silence gêné, un silence peureux, un silence qui s'est réfugié dans le confort, dans la conformité. Alors que c'est le temps de se lever, de prendre la parole, d'oser, oser dénoncer, oser exprimer quelque chose d'autre, de différent, oser se distinguer, oser se clarifier, puis oser débattre. Le 1er septembre, notre monde risque de changer à tout jamais. C'est la journée où le code QR est supposé d'être implanté. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Et c'est très dangereux. Il y a de la discrimination. Encore une fois, la division, la polarisation, la ségrégation même. Alors, j'ai lu que le jardin botanique, les jardins botaniques étaient pour être fermés à ceux qui n'ont pas eu les deux vaccinations. Mais, mais, le jardin botanique, c'est aussi un musée et les musées sont ouverts. Alors, j'ose espérer qu'ils vont être encore considérés comme un musée, ce qui va me permettre de me ressourcir, de me réconforter, de venir méditer et de ressortir de ça. C'est là que j'ai tombé en amour, que je suis tombé en amour avec ma conjointe au jardin botanique qui est ici. Mes chers amis, il y a une urgence. Mais l'urgence, elle n'est plus sanitaire. L'urgence, elle est politique. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien pour justifier une urgence sanitaire. Il n'y en a jamais eu. En tout cas, depuis six mois, il y a une sous-mortalité. Il n'y a rien pour justifier actuellement, dans l'état des lieux, ni le passeport sanitaire, ni l'urgence sanitaire. Je vais au moins répéter un tout petit peu du serment d'hypocrate. Pas d'hypocrite, d'hypocrate. D'hypocrate, non. Je respecterai, et c'est ce que je dis à mes collègues, Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle une décision libre et éclairée. Ne vous laissez rien imposer qui va contre votre volonté, contre votre intégrité. Vous avez le droit de défendre ça. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai jamais le pouvoir hériter des circonstances pour forcer les consciences. Alors, reprenez conscience, reprenez confiance. Je suis microbiologiste. J'ai travaillé dans le pharmaceutique, dans le domaine de la virologie. Et je travaille aujourd'hui dans la gestion de l'inocuité de produits dans les usines de production. Je suis venue aujourd'hui pour soutenir nos jeunes non-vaccinés de 13 ans et plus. À partir du 1er septembre, le gouvernement interdit aux jeunes de communs plus non-vaccinés d'avoir accès aux parents scolaires, incluant les sports. On parle des sports à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme le soccer, le football, etc. Pour les enfants dans les programmes sport-études, ils ne pourront pas participer aux compétitions inter-école. Pour les moins de 12 ans, il n'y a pas de passeport vaccinal pour l'instant, jusqu'à l'autorisation d'urgence vaccinale pour les moins de 12 ans, qui s'en vient très bientôt. Pour nos jeunes athlètes, ce passeport vaccinal représente une obligation vaccinale. Ce passeport vaccinal mène directement vers l'intimidation et la discrimination des enfants non-vaccinés. Mes enfants ont eu tous les vaccins traditionnels, mais ce vaccin ARN messager pour les jeunes n'a aucune justification scientifique. Car les enfants ne sont pas touchés par le COVID en termes d'hospitalisation de décès selon les données de l'INSPQ. Le seul argument était que nos jeunes sont des transmetteurs de virus. Or, on sait maintenant, vaccinés ou pas, on peut transmettre ce virus. Avec des effets secondaires graves, tels que la myocardite chez les jeunes, on ne voit pas de bénéfice, mais seulement du risque. Je suis un peu médagogue et missionnaire en décembre dernier. J'ai quand même porté un peu de culpabilité de quitter le navire. Je rends grâce d'avoir été libre de le faire parce que mes conditions me le permettent. On a écrit une lettre ouverte au printemps dernier, qui a fait partie d'un processus de deuil, en tout cas pour moi. Je vais lever la pancarte, vous pourrez aller lire cette lettre ouverte qui présente les impacts des mesures sanitaires à l'école. Et qui parle de la difficulté du milieu scolaire à respecter sa mission éducative. Alors, tout a été dit dans cette lettre. C'était libérateur, c'était nécessaire, c'était responsable. Mais, j'ai plus envie d'en parler. Et, vous irez lire ça, c'est magnifique. Il y a des bonnes sources. C'est appuyé. C'est extraordinaire. Mais, pour moi, dans mon cœur, à moi, maintenant, c'est dépassé. Puis, j'ai envie de regarder vers l'avant. Puis, j'ai envie de penser à la construction du nouveau monde qui nous attend. Donc, c'est sûr. C'est sûr pour moi. C'est évident que tout, tout, tout va être détruit. On voit la destruction massive. C'est un tsunami. C'est un déluge. Alors, peu importe, franchement, j'ai fait la paix. J'ai besoin de beauté. J'ai plus envie de m'opposer au chaos. Amenez-le, le chaos. Moi, je vais jouer. Bon, en fait, je ne vais pas jouer parce que c'est quand même très sérieux. Et, si vous voulez, je vous joindre à moi dans ma nouvelle mission. Je serai gardienne des semences. Alors, à l'époque, bon, chez les Premières Nations, mais aussi, là, partout sur la planète, il y avait ces personnes qui étaient dédiées à conserver les semences pour s'assurer de nourrir, de nourrir le peuple. Alors, moi, je veux faire ça, mais je ne veux pas vous nourrir avec la nourriture, mais j'aimerais préserver les semences qui vont nous servir à ensemencer notre nouveau monde qu'on va construire. On sera co-créateurs. Et avec quoi on voudrait ensemencer ce nouveau monde? Bien, avec nos valeurs, avec nos valeurs chères, des valeurs qui sont en train de disparaître. On les choisira. Chacun ici d'entre vous, vous allez choisir qu'est-ce qui vous est cher, qu'est-ce qui est en train de disparaître au profit d'une culture unique et d'OGM. Alors, on va appeler ça des VGM, valeurs génétiquement modifiées. Alors, moi, j'aimerais qu'on conserve précieusement dans un bon cœur un florillage de semences diversifiées, de visions du monde diversifiées. On protège ça. C'est où le bon cœur? Mais c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de chacun. Et là, vous allez commencer dans vos familles et puis vous allez choisir sur qu'est-ce que vous voulez cultiver. Et puis à chaque jour, consciemment, c'est un acte conscient, chaque jour, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de cette valeur qui m'est chère et que je veux utiliser pour ensemencer le monde futur qu'on va co-créer ensemble. Bonjour, je suis enseignante de la plus grosse commission scolaire du Québec. Je suis avec le plus grand syndicat du Québec. J'ai demandé à mon syndicat d'assister à la première assemblée de personnes déléguées dans une intervention privilégiée. Et on m'a refusé de parler le 14 septembre prochain. Mon Dieu qui est où, ce micro-là? En tout cas. OK. La Fédération autonome de l'enseignement, de qui je suis, je découle, passe un questionnaire de sondage pour savoir notre position. J'ai un petit message pour la FAE, pour la FSE, donc la Fédération autonome de l'enseignement et la Fédération des syndicats de l'enseignement. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne dans une école qui ne veut pas être vaccinée et qui est contre le passeport que vous n'allez pas les représenter. Je suis co-représentante d'un recours collectif en cours supérieur pour la violence qui est faite aux enseignantes. À tous les jours, il y a des enseignantes et des enseignants, je représente 100 000 enseignantes en cours supérieur, qui sont harcelées, qui ne peuvent pas parler. Mais là, je m'adresse à mes collègues aujourd'hui. Manifeste des enseignantes et des enseignants du Québec pour la liberté vaccinale. J'aimerais, nous aimerions vous rappeler que ce rassemblement de Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre ces peuples et la communauté ici rassemblée. Nos ancêtres des Premières Nations nous enseignent de toujours agir en considération des impacts que chacun de nos gestes aura pour les 7 générations à venir. Alors, chers enseignantes et enseignants du Québec, que choisirons-nous pour l'avenir de nos enfants? De quel côté de l'histoire allez-vous être, mes chers collègues? Du côté de ceux qui se tiennent debout ou de ceux qui se taisent et fléchissent face à la peur, le formatage et les menaces de M. Roberge? Nous nous indignons devant la découverte des ossements d'enfants autochtones retrouvés dans des fosses communes alors que nous ignorons les corps et les vies de nos propres enfants, eux-mêmes vivants. Piqués, masqués, codés! Au nom du devoir de loyauté envers les autorités religieuses de l'époque, les enseignantes et les enseignants ont accepté d'imposer des mesures inhumaines aux enfants autochtones qui leur étaient confiées en les dérassinant de leurs familles et de leurs traditions, comme il est écrit dans les livres d'histoire, il fallait sortir l'Indien de l'enfant. 200 ans plus tard, déciderons-nous d'imposer d'autres mesures tout aussi inhumaines comme des piqûres chimiques expérimentales, des masses asphyxiées en contre-nature et des codes QR dès la maternelle? Non! Jamais! Jamais! Nous, enseignantes et enseignants du Québec, corrigeons l'histoire pour leur bien-être et leur avenir. Il en va de notre conscience, de notre responsabilité professionnelle et collective. Merci! Good! I'm glad that's clear. Because there's three things going on. Il y a trois choses tellement importantes. Les employeurs, les entreprises, Je vais changer en anglais, Are practicing medicine without a license. Only a licensed doctor can prescribe and recommend a medical treatment. Not the government, not your employer, not anybody in the stores. Your medical health choices are private. They are nobody's business but yours and your doctor's. You have privacy laws in every province that protects that. You have privacy laws in every province that protects that. Thank you! That's right. You also have to have the right to have, air quote, informed consent. And you actually have the right to refuse any medical treatment that you don't want. That's a medical treatment. I want to ask you a fundamental question. Who owns your body? Who owns your body? Who owns your body? You or the state? You or the state? You or the government? You or the government? Well, who do you think owns your body? Myself. If there's any confusion, it should be you. Can anyone, including your employer, force you to put anything into your body that you do not want? No! 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 I want to say, think about this. Your answer should be a resounding no. Il faut qu'a dit no. Il faut qu'a dit no. Il faut qu'a dit no. We have all the information for your legal rights. Stand Up Canada is a non-profit organization. We only form because of Covid, we are not lawyers, we are all volunteers. And we're here to tell you that your rights are being violated, as if you don't know. We have information on our website for all Canadians to know how your rights are being violates and what you can do about it. C'est la première fois que la police en garde n'est pas en prison et je dois vous dire, je vais vous dire, j'ai été protestant depuis la fin de l'April en Toronto et si j'avais un hat en, je vais vous prendre ce qu'il vous plaît. Je suis un ancien correctional officier et je suis très heureux de vous rappeler que la police en garde. Nous sommes un groupe d'actif-duty et d'actif-duty et d'actif-duty et d'actif-duty et d'actif-duty, qui ont vu ce qui se passe dans notre pays, comment nous perdons nos libertés, et nous avons dit, non plus. Et je suis très heureux d'être ici avec certains de nos membres d'actif-duty et d'actif-duty et d'actif-duty, d'actif-duty et d'actif-duty et d'actif-duty policie. Oui, le Attorney General de Ontario, notre chef de la première d'actif-duty, Doug Ford. C'est malheureusement que nous ne pouvons pas ajouter votre gars, mais nous sommes travaillés sur ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'actif 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 d'actif. Et c'est une étude d'actif 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 d'actif. Donc, bien sûr, le gouvernement a reçu une motion de Smith, et vous savez ce que le juge dit Doug Ford et ses cronies ? Ils pourraient mettre leur motion à l'intérieur où le soleil ne s'enchaîneront. Nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas arrêté, nous n'avons pas arrêté, et si nous devons aller au Canada, nous devons aller. Our mission statement reads, To honour our oath to uphold the Constitution of Canada to the best of our abilities, preserve the peace, prevent defences and discharge other duties as a police officer, faithfully and partially and according to the law, to continue to serve and protect the public while maintaining independent of political influence. To repair and regain public trust, which is being damaged and lost due to the enforcement of these emergency measures. And to encourage active duty members to join our court action, requesting clarification of the validity of these measures. So what we want you to know, is you're not alone. Thank you, thank you. We hear what you hear, and we see what you see. And trust me, we feel the anger that you feel when we see people arrested for peacefully protesting, or not wearing a mask, or don't get me started on pastors being thrown in jail for speaking the word of God. We are enraged. And now what's happening here, and in BC, and what we know is going to happen across the country, is we are enraged with these passports. And we want you to know that we are working behind the scenes to bring law and order back to Canada. How did you tell me? How did you tell me? There, we didn't have the right. It would have to make an infraction. And in addition, it was not allowed to have identities in his pocket. He could walk away without having his identity. It was legal, and it was still legal. He didn't have to transport. There, I'm going to give you an example even more advanced. The police who receive calls for a hold-up in a bank. The police arrive, they see the suspect sortir with his arm and save them. They walk after, the guy enters into a house. The police don't have the right to enter into the house. There is a basis for white trouble. There is a leg – there is the law. It's going to be anastre, we will show you an чсп of the QR code that all criminals will be tried and it's going to show you an stitch Ça veut dire que le restaurateur, il a plus de pouvoir que la police aujourd'hui? Non, non, ça là, non, non. Écoutez là, c'est à vous à crier. Je crie et vous avez à crier aussi. C'est votre job, c'est notre job. Là, je vais vous dire ce que moi je vais faire. Je ne vous demande pas de le faire. Moi, je demeure à Saint-Jérôme. Si je ne suis pas capable d'entrer dans un restaurant sans montrer un code QR, je vais aller en Ontario manger et gazer en Ontario. Les élections s'en viennent. Essayez de vous en rappeler de la matinée. Merci beaucoup. Bonne soirée.